Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, on est en direct du McFly pour une réparation de machine très 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 particulière qui, je crois, va en surprendre plusieurs. Une Big Top, un jeu mécanique de 1973 de Chicago Coin. C'est une machine assez fantasmagorique, merci. Il faut que je vous avoue de quoi. Je suis venu la semaine dernière à travailler sur cette machine-là. Elle ne marchait plus du tout. J'ai fait des vidéos, j'ai fait la réparation de la machine, j'ai fait quelques réparations que je vous expliquerai tantôt. Et puis le lendemain, quand est venu le temps de faire le montage, j'ai malencontreusement effacé tous mes fichiers directement. Une fois le téléphone plugué en USB dans le téléphone, si tu fais un délit, ça ne se ramasse pas dans la poubelle. Ça se ramasse dans les limes du 0 et du 1. Puis j'ai passé vraiment presque une journée complète à essayer de récupérer des fichiers sur un cellulaire, to no avail. Il aurait fallu je route mon téléphone avec des risques de perdre des affaires. Fait que j'ai fait, hey, no way. Je vais refilmer. Alors on est la semaine suivante et je vais vous filmer toutes les étapes que j'ai faites pour réparer cette machine-là. Et il me reste des petits bugs à réparer que je vais justement filmer en espérant ne rien perdre cette fois-ci. Ok, l'affaire qui est vraiment fascinante avec cette machine-là en premier, je vais juste vous montrer rapidement comment ça s'ouvre et comment elle s'épanouit en corolle comme les pétales d'une rose. Alors premièrement, les fameuses carabines peuvent être accédées par en dessous ici. Et d'emblée, je veux vous montrer le système. Mettez la vidéo sur pause et essayez de savoir comment ça marche ce jeu-là. Comment le système de pointage, comment on réussit à atteindre une cible. Parce que ce fusil-là ne tire pas de balle, il y a une vitre. Il ne tire rien. Il y a des petites cibles mécaniques qui se promènent dans le fond. Mettez sur pause maintenant, pensez-y. Pas le droit d'aller sur Google. Revenez-moi. Ok, voici comment ça marche. Quand on déplace la carabine, ça fait déplacer un bras articulé en métal comme un magnifique bras à la Robocop ou de triage de pilules pharmaceutiques. Et voyez-vous que sur le Bakelite, il existe des petits contacts métalliques. Et ce qu'on fait, en fin de compte, quand on appuie sur la gâchette, on fait simplement passer un courant. Et si la pointe du bras articulé est en contact exactement au même moment sur la pointe et que la cible est disponible aussi dans le fond, bref, c'est un long circuit, eh bien, ça va faire comme s'il y avait eu un hit. Donc, ça va faire contact. N'est-ce pas assez magnifique? Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, je dois encore le souligner, c'est que cette machine-là est double. C'est très, très, très rare de trouver une machine mécanique de fusil et d'en trouver une double. C'est surnaturel. Voici où j'ai passé la majorité du temps la semaine dernière pour réparer la machine. Ici, c'est toute la séquence de démarrage pour premier joueur, deuxième joueur. J'ai fait un nettoyage intensif du score reel 1, 2, ainsi que de toute la banque de relais qui sont dans le fond ici. C'était extrêmement sale. Et j'ai refait aussi plusieurs contacts sur le truc de patin. Ici, ça, c'est la gestion des pop-up targets. Toutes les traces ici étaient complètement creusées. J'ai utilisé un crayon de conductive pen, une petite encre conductrice. Et ça fonctionne. Je ne sais pas encore pour combien de temps, éventuellement, il faudra trouver une solution plus permanente. Mais pour l'instant, ça marche bien. Parce que, voyez-vous, ce système-là, en fin de compte, c'est une espèce de petite araignée qui se promène. Voyez-vous? Et il fallait qu'il y ait un contact. C'était premièrement complètement noir. C'est en la nettoyant que je me suis rendu compte que les contacts étaient complètement creusés. Aujourd'hui, je risque d'avoir à travailler un petit peu là-dessus. C'est la banque de reset aussi du Game Start et tout et tout. Mais le plus gros des problèmes que j'avais, c'était que toutes les sockets de fuse étaient extrêmement oxydées. Ce qui fait que le courant passait très mal. Et mes score reel motors tournaient là, semi. C'était comme... Il n'y avait juste pas d'électricité qui rentrait des moteurs. J'ai changé tout ça et ça a réparé aussi le moteur à l'arrière pour le passage des canards que je vous montrerai plus tard. Et puis aussi, cette machine-là, ce qui est formidable. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ça? Est-ce qu'il y en a un qui reconnaissent ça? Hein? Seulement, les 40 ans et plus sauront que c'est un lecteur huit pistes. Car oui, la trame sonore du jeu, c'est une cassette huit pistes qui roule dedans et c'est ce qui fait l'ambiance de la machine. Et pour tout ce qui est effet sonore de tir et d'explosion et de target, c'est le petit bord électronique qui est juste ici. Qui lui fait aussi la... Si je ne me trompe pas, je crois qu'il fait aussi la gestion du lecteur huit pistes. Alors, un bel amalgame de technologie dans cette machine-là. Mais voyez-vous, ici, ce qu'on a, on a un miroir dans le fond. OK? Alors, on va aller voir à l'arrière. C'est juste pour le fun, là, parce qu'évidemment, la corndore s'ouvre aussi. Hein? Take a look at that. Cette machine-là doit peser pas loin de 400 livres. C'est un mastodonte. Même une armoire à glace n'est pas aussi grosse que ça. Et si on prend un peu de recul, voyez-vous que ça s'ouvre à l'arrière aussi. Et ce qu'on a, en fait, c'est un peu un espèce de petit théâtre mécanique parce qu'ici, ça, c'est un miroir. Alors, quand on regarde le jeu, on regarde le miroir ici qui lui reflète à travers ça ici. Oh! Frappe le miroir ici et remonte et vient montrer, en fin de compte, les cibles qui se trouvent en dessous ici. Par exemple, les petits canards, les ours et les petits... les autres canards dans le fond. Ce qui donne, en fin de compte, une impression de jeu d'environ 7 à 8 pieds. Alors, ce qui est ça qui est fascinant avec ce genre de jeu-là, c'est que la caisson fait à peu près 18 pouces de profond, mais on a l'impression de tirer des cibles à 7 pieds de distance. Alors, c'est vrai, le jeu d'adresse devient vraiment intéressant. Et là, ce n'est pas terminé. Ça aussi, ça s'ouvre ici. Hop! Et voilà. Et ça, c'est tout ce qui est gestion d'apparition des targets. Parce que voyez-vous ici, par exemple, le petit canard... Ça, c'est quoi ça? C'est un renard! Oh! Le joli petit renard! Alors, le renard, quand on le frappe, il s'abat. Alors, c'est un système assez simple, comme ça. C'est un double système de coil qui fait la gestion des targets. Fait que si on fait un hit, ça active le coil ici et la target se baisse. Alors, ça, c'est les unités de scoring. Il y a juste deux unités de scoring par joueur. Si vous regardez à l'avant, il y a deux zéros ici qui sont factices. Elles autres sont statiques parce qu'on peut juste carrer des points de soit de 100. C'est des centaines de points qui montent petit à petit. Alors, ces deux rouleaux-là sont, en fin de compte, des morceaux de plastique fixe. Et puis, le joueur a un temps limité pour faire le plus grand nombre de points possible. Et ça, c'est géré par le moteur ici qui fait tourner ce disque-là, qui lui, en fin de compte, fait tourner les petites aiguilles. Puis là, en ce moment, il est au timing zéro. Mais après ça, à un moment donné, quand ça repart, le moteur retourne. Alors, voici pour la portion introduction du projet. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de réparer le deuxième gun parce qu'il y a juste le premier gun qui marche. Alors, le deuxième gun, quand on appuie sur la gâchette, il n'y a aucun contact qui se fait. Il n'y a pas de recoil parce que ça, c'est capoté en plus. Vous voyez ça ici? C'est un force feedback motor. J'en mets un peu. C'est, en fin de compte, un recoil coil. Alors, à chaque fois qu'on donne un coup, ça donne l'impression qu'on vient de tirer une balle. Alors, j'ai vérifié préalablement que ma switch, ici, fonctionne bien et que mon courant, en fin de compte, passe à travers les fils. Et j'ai heureusement les plans. Et avec les plans, je vais être capable de retracer tout le chemin du déclenchement du fusil pour être capable d'isoler le problème. Et je vous reviens dès que c'est trouvé. Grâce au plan, je me suis rapidement rendu compte que la trigger du deuxième canon, deuxième fusil, est connectée sur le second trigger control relay et le trigger relay. Et puis, si on va se référer à la machine même, on se rend compte que le trigger relay et le control relay, c'est les deux qui sont ici, avec son condensateur de microfarad. Et si on regarde bien ici, là, voyez-vous la lamelle? Ah! Il n'y a aucun contact possible. Elle a carrément perdu sa zone de contact. Mais heureusement pour nous, on en a une de super qu'on va pouvoir utiliser et exactement de la bonne longueur. Alors, on va carrément changer tout ce stack de switch, là, ici. Et ça va être brand new. Ce n'est pas nécessairement une manipulation facile à faire parce que c'est les deux vis, ici, qui tiennent tout le stack de switch ensemble. Et il y a beaucoup de petits spacers en Bakelite avec un ordre bien précis pour garder exactement le bon espace entre chaque lamelle. Là, ce que je dois faire, c'est dessouder celle-ci avant d'être capable de mettre la prochaine. Mon fer chauffe. Et on s'arrange pour ne pas accrocher ça. En fait, j'ai pris beaucoup beaucoup de photos. Donc, ça ne me stresse pas, mais si je peux éviter d'avoir à y retourner, alors je me garde ça dans le bonheur d'ici. La vieille switch est dessoudée. On voit bien à quel point la pointe est complètement disparue dans les vapes. Alors, on va la remplacer avec deux nouvelles lames. Ça a été un bon petit défi à réinstaller, mais maintenant que c'est fait, j'en ai aussi profité pour nettoyer chacun des contacts. Et il me reste, en fin de compte, à finir d'ajuster certains contacts. Voyez-vous, celui-ci, il ne bouge pas du tout quand ça se ferme. Alors, il faut vraiment que j'utilise mon petit outil préféré ici qui me permet, en fin de compte, de ramener la lamelle un choyard vers l'autre pour être sûr que non seulement le contact se fasse, mais qu'il y ait aussi une pression qui est appliquée. Il y a un concept de durée qui est important à préserver aussi au moment de l'activation. Maintenant que ça c'est fait, ça vaut la peine de faire un démarrage. Voyons voir. Le timer est à zéro, alors c'est le moment de voir si on commence une partie à deux, si ça va fonctionner. Regardez-moi ce bel effet de profondeur. ça. Oh oui, là. Et on a du country music avec ça. J'ai un canal. Il va peut-être falloir ajuster la mire parce que j'ai l'impression de bien tirer. Ah oui, il faut que je tire un petit peu. Un petit peu plus haut. Bref. On peut maintenant jouer à deux. Un problème qui me reste à régler aussi, c'est l'ours rouge qu'on voit ici, que lui, je sais qu'il est défaillant. Toutes les autres cibles fonctionnent à part celle-là. Fait qu'on va refaire tout le circuit complet pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvais contact trop sale. Aussi, normalement, c'est supposé être des black lights à la grandeur. Faute d'avoir des black lights, on a mis des fluots blancs, mais ça va être à changer. Et il en manque un aussi dans le fond. Donc, on va avoir un autre black light à installer. Alors, je me rends compte que j'ai des problèmes non seulement avec l'ourson, mais aussi le caribou. qui, eux, à l'arrière, sont les targets 5 et 6. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'investigation pour me rendre compte que les switches qui se trouvent ici devraient être normalement fermés. Elles sont carrément ouvertes toutes les deux. Alors, elles sont supposées s'ouvrir au moment où ça se dégage. Voyez-vous, il y a vraiment un réajustement à faire ici et un bon nettoyage à faire juste là. À peine commencé à nettoyer, je me rends compte que le réel problème, c'est surtout la languette de métal ici qui est cassée. Normalement, la languette de métal est suffisamment longue pour que, lorsqu'elle se referme, voyez-vous, la languette de métal entraîne la fermeture des contacts, ce qui n'est pas le cas ici, parce que la pièce de métal est manquante. Alors, je vais devoir fouiller dans mes pièces pour être capable de la remplacer. Et là, à ce moment-là, la fermeture va bien se faire. Mettre une nouvelle lamelle, c'est quand même assez bien passé, je n'ai même pas de soudure à faire. C'est simplement appliqué sur le dessus de la Switch. Alors, ça ne fait aucun doute que ça devrait régler le problème. Voyons voir à l'instant. Alors, visons le nounours rouge. Hé 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 hé. Visons le caribou. Alors, il y a carrément des problèmes de visée à revisiter. Là, j'aimerais savoir le caribou aussi. Un ours rouge. Bon, bien, ça c'est cool. La misère d'avoir l'ours bleu, par exemple, il y avait tantôt. Bon, en tout cas, c'est ça de régler. On va réajuster la visée des guns maintenant. Fort de la réussite que toutes les cibles fonctionnent, il me reste, en fin de compte, à fine-tuner la visée de chacun. Celui de droite, donc le deuxième joueur, tire un petit peu trop en bas à gauche. Et celui-là, une petite affaire en bas à droite. J'ai des vis Allen ici qui vont me permettre d'ajuster la droite et la gauche. Et des petites notes papillons qui vont me permettre d'avancer, reculer le truc. Alors, ça va être un peu essai et erreur. On va y aller un peu à tâtons. La calibration est vraiment fastidieuse parce que le moindre petit désajustement d'un millimètre a une répercussion de plusieurs pouces rendus, genre 7 pieds plus loin. Parce qu'on s'entend qu'on aligne le gun en fonction d'un certain angle. Alors, s'il y a une petite déviation, ne serait-ce d'un micro-degré ici, l'impact est très grand rendu là-bas. Ça fait que ça arrive souvent que, depuis tantôt, je le tasse un petit peu d'un côté et je tire 3 pouces trop loin. Je le ramène un peu. Finalement, je suis rendu l'autre bord. Donc, c'est très difficile à ajuster. J'en ai aussi profité pour nettoyer le système de coil qui était extrêmement poigné dans la glue. Ce qui me manque, c'est des petits washers de caoutchouc qui amortissent le cou. Parce qu'en ce moment, ça sonne très métallique et on veut aussi ménager les pièces. Alors, il va falloir trouver une espèce de tuyau de caoutchouc que je vais pouvoir couper en rondelles pour me faire des washers de caoutchouc. Et on a un bel exemple ici de ce que c'est avant parce que lui, c'est pas parce que c'est mal éclairé que c'est noir. C'est parce que c'est complètement huilé. Ça pogne complètement. Ça revient même pas comme il faut. Le ressort est même pas capable de faire le retour comme il faut. Alors, ça va shine et bright dans très peu de temps. Ça en est pratiquement fascinant de voir à quel point les anciens washers de caoutchouc se sont complètement dématérialisés sur la plaque de métal. C'est flamboyant. Yes, c'est parfait. Après ça, je viens de repasser une bonne séquence de réajustement et de vraiment extrêmement bien serrer le tout. Alors, c'est bien miré. Et puis, comme on est dans un bar, il existe ce genre de petits items-là qui permettent de verser, en fin de compte, des onces d'alcool. Et puis, on a décidé d'en slicer des petites tranches de caoutchouc pour se faire des washers de fortune. Question d'amortir un peu le choc métallique. Alors, on va voir ce que ça donne. Et aussi, tant qu'à faire le test, je pense que vous voyez là, j'ai mis un blacklight non seulement là, mais aux deux autres endroits. Donc, ici et en dessous là. Ici, il manque un assemblage de blacklight. Et il manque aussi un panneau qui, lui, va masquer le blacklight. Un panneau, en fait, comme celui-là, avec un visuel de gazon. Alors, je ne sais pas pourquoi cette section-là est complètement manquante, mais ça ne sera pas tout de rajouter un blacklight, mais il va falloir se refaire un petit panneau custom pour cacher celui-ci de façon à ce qu'il éclaire uniquement le petit renard et le gentil canard. Voilà. Ça fait que je repars la machine, puis on check ce que ça donne. J'ai fait un premier démarrage très peu convaincant côté blacklight. Il y en a juste un qui allumait vraiment bien. Même à force de vouloir bien rebander les petites papattes et les nettoyer des saquettes puorescents originaux, j'ai dû me résigner à me faire un assemblage de fortune. Vous comprendrez que les saquettes de 1973 sont plus ou moins standards avec ceux-là de 2017. Donc, avec un savant mélange de tie wrap et de colle cyano-écrylate, j'ai pu finalement mettre le nouveau blacklight. et j'en ai un de fait parce que celui-là, il allumait, mais très timidement. Ouais. Et puis, il y en a un qui allume bien. Ah oui. Il ne veut pas me cogner en tout. Celui-là, il allume pas si pire, puis celui-là, il allume pas du tout. Alors, je vais changer celui-là en prochain. Puis, lui, normalement, il devrait allumer quand même assez bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça... Ah! Lui, ça a bien du bon sens. Et puis, lui aussi. Donc, il me reste, lui, à lui donner de l'aimer, là. Je crois que j'ai tout simplement plus de place sur mon téléphone. Alors, très rapidement, j'ai fait 3200 points. Si vous avez aimé ça, likez, sharez, partagez et merci de suivre ma chaîne. À bientôt! Sous-titrage ST' 501